3, 2, 1... Il n'y a jamais eu ces secrets. Oh, cette nouvelle mère ! Quelque chose de bleu, on se dit « Mais qu'est-ce que c'est ? » Surtout le gobelet, quand on l'a vu arriver, on s'est demandé « Mais qu'est-ce que c'est ? » Oui, voilà, c'est ça. En fait, on voit vraiment l'emballage de vin de là, on voit qu'il y a deux saveurs, le sablé et tout. Le fait que la marque vienne aussi à nous, directement sur notre lieu d'études, c'est assez original et ça fait plaisir aussi. Ces machines à café sont pour nous essentielles, puisqu'elles sont au centre de la vie de l'école. C'est des dispositifs qui permettent aux étudiants de se retrouver, d'échanger. Et puis surtout, de partager des collations. Donc, c'est important que ces espaces soient bien marketés, avec une image très vivante, à la fois sur les visuels des machines et sur les gobelets. Donc, on est ravis de ce dispositif et je pense que nous étudions aussi, puisqu'ils l'utilisent énormément. On a le produit entre les mains déjà. C'est sympa, ça change, ça nous donne un peu de gaieté et de couleurs, ça nous permet de découvrir un nouveau produit. Déjà, je trouve ça visuellement joli. Au niveau des couleurs, ça tape à l'œil. Ce n'est pas non plus une publicité trop intrusive. Ce n'est pas gris. Voilà, ce n'est pas grisif. Tape-toi une barre. Tape-toi une barre. Tape-toi une barre. C'est parce que tout le monde me disait « Tape-toi une barre ». J'ai enfin compris. En plus, apparemment, les gens utilisent ça aussi pour travailler des films maintenant. Tape-toi une barre. Oui, celui-là, oui. Je bois beaucoup de café, donc au bout d'un moment, il est rentré. C'est une expression assez jeune, dans l'air du temps. Tape-toi une barre. Donc, ça correspond avec les personnes qui se trouvent à l'école. Petit jeu de mots qui passe bien. C'est rigolo. C'est original. La barre est assez grosse et quand on sort des salles de classe, on a assez faim. J'adore, elle est délicieuse. Le petit biscuit granola va bien avec le café. On a envie d'aller acheter du conola. Ah, je vais valider à 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada